Voilà, le Sénégal a décidé de s'engager dans une grande farce électorale. Tout le monde a pu constater que le processus électoral manque non seulement de transparence, mais aussi de prohibité. Tout est épanoui. Aujourd'hui, les candidats ne peuvent même pas savoir s'ils ont le bon fichier électoral. Personne aujourd'hui ne peut dire quelle est la composante du fichier électoral. Personne ne peut dire comment ont été paramétrés les clés USB qui ont été remises. Et ce qui, quand même, est révoltant, c'est qu'il est prévu par la loi qu'il y a une commission de contrôle des parénaux. En vous référant à la loi, vous verrez que cette commission est composée aussi du représentant du candidat. Et c'est cette commission qui procède à la vérification pour savoir si une candidature est recevable ou irrécevable. Lorsque nous sommes entrés, le président Badiokamara nous a immédiatement notifié le fait que le dossier était incomplet. Cela veut dire que le dossier a été ouvert et exploité en l'absence du mandataire et représentant de Ousmane Sonko. Ce qui est une violation flagrante de la loi. On lui a posé la question de savoir si le dossier est incomplet. Qu'est-ce qui pourrait être incomplet ? Et la réponse a été que les dossiers ont été reçus, les courriers qui les accompagnaient et les pièces annexées étaient aussi reçues, vérifiées par la commission qui a conclu en ce qu'il manquait en fait une pièce, qu'elle était incomplète. Et après, tout est refusé, que le reste nous sera modifié par écrit en temps opportun. Et quelle est la pièce ? Vous ne m'avez pas écouté. Quand je lui ai posé la question, la réponse a été que tous les courriers et tous les documents qui ont été déposés ont été reçus et exploités par la commission. Qui a donc décidé que le dossier était incomplet. Or, cette décision, cette commission a donc été dans une composition irrégulière. Parce que la loi prévoit que tout cela, cette vérification, devait se faire en présence du candidat ou du mandataire ou du représentant du mandataire. Donc, il est clair que la cascade de violations de la loi ne s'arrête pas. Et qu'il y a une volonté d'aller vers des élections qui, dès le départ, manquent de transparence et qui, en tout état de cause, ne refraîteront pas la volonté de la nation. Et la communauté nationale et internationale qui m'écoutent peut vérifier les dispositions de la loi et elle pourra voir que la commission ne peut pas suéger valablement si, en fait, le représentant du candidat n'est pas, en fait, présent. C'est la raison pour laquelle je pense que l'opinion publique nationale et internationale retiendra que c'est une force électorale qui a été organisée et qui continue d'être organisée. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce que nous comptons faire, nous le savons, nous ferons les recours prévus par la loi, nous resterons dans la légalité, mais dans tout état de cause, la souveraineté populaire s'exprimera. Je vous remercie.